Only you are holy Only you are holy, Lord Only you are holy Seigneur, merci Oui, merci Toi qui nous aimes Et ton amour pour nous est un amour sans fin Et ton amour si grand Un amour incommensurable Tu prouves ton amour envers nous en ce que Lorsque nous étions encore des pécheurs Ton fils Jésus-Christ est mort pour nous Merci Seigneur Merci pour cet amour Qui a conduit ton fils à mourir pour nous à la croix Merci Parce que Tu as donné ton fils Comme un sacrifice Tu l'as livré pour nous Et par sa mort nous avons la vie Merci Seigneur Que ton nom soit Louis Merci Merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous rassembler dans ta maison Bénis ta parole Parle-nous Seigneur Que cette parole nous édifie Que cette parole nous encourage Que cette parole nous rapproche davantage de toi Que cette parole donne gloire à ton nom Au nom de Jésus-Christ Notre Sauveur et Seigneur Nous avons ainsi prié Nous disons Amen Nous pouvons reprendre nos places Chalons bien-aimés Alléluia Voilà Que Dieu soit loué Ce matin Nous voulons lire dans l'évangile selon Jean Chapitre 2 Chapitre 2 Nous voulons Parler du premier miracle que Jésus-Christ a accompli Et c'est Jean qui nous relate C'est le premier des miracles de Jésus Et nous le trouvons dans l'évangile selon Jean Chapitre 2 Du premier verset Jusqu'au douzième verset Jean 2 Premier verset jusqu'au deuxième verset Dans ma Bible Pour ces quelques versets Il y a un titre premier miracle De Jésus au noce des Cana Nous lisons Trois jours après Il y eut des noces à Cana En Galilée La mère de Jésus était là Et Jésus fut aussi invité aux noces Avec ses disciples Le vin ayant manqué La mère de Jésus lui dit Ils n'ont plus de vin Jésus lui répondit Femme Qu'y a-t-il entre moi Et toi Mon air N'est pas encore venu Sa mère dit aux serviteurs Faites ce qu'il vous dira Or il y avait là Six vases de pierre Dessinées aux purifications des juifs Et contena chacun Deux à trois Deux ou trois mesures Jésus leur dit Jésus leur dit Remplissez d'eau Ces vases Et ils les remplirent Jusqu'au bord Bouisez maintenant L'air dit-il Et Portez-en A l'ordinateur De repas Et ils en portèrent Quand l'ordinateur De repas Et goûter L'eau changeait En vin Et sachant D'où venait Ce vin Tandis que Les serviteurs Qui avaient Puisé l'eau Le savaient bien Il appela Le pou Et lui dit Tout homme Serre d'abord Le bon vin Puis le moins bon Après Quand c'est Énivré Toi Tu as gardé Le bon vin Jusqu'à présent Et elle fut A Cana En Galilée Le premier Des miracles Que fit Jésus Il manifesta Sa gloire Et ses disciples Et ses disciples Crurent en lui Après cela Il descendit A Capéna Avec sa mère Ses frères Et ses disciples Et Ni Demeure Que peu De jours Amen Le second texte Que nous allons lire Ce matin Est tiré toujours Du même évangile Jean Chapitre 20 Verset 31 30 à 31 Enfin C'est la conclusion Dans ma bible Pour ces deux versets Les traducteurs Ils ont Donné Les titres Conclusion Pour ces deux versets Jésus A fait Encore En présence De ses disciples Beaucoup D'autres Miracles Qui ne sont Pas Écrits Dans Ses livres Mais Ces choses Ont été Écrites Afin Que vous Croyez Que Jésus Est Le Christ Le fils De Dieu Et qu'en Croyant Vous ayez La vie En son nom Amen Voilà pour Ce serment Le serment De ce dimanche Qui parle De miracles Le premier miracle De Jésus L'eau changée En vin Je propose Ce titre Celui qui a changé L'eau en vin Est votre Seigneur Amen Celui qui a changé L'eau en vin Est votre Seigneur Ce miracle Ne se trouve Que dans l'évangile Selon Jean Marc Matthieu Luc Ne le rapportent pas Ne se trouve Qu'en Jean Et comme nous allons Le voir Il y a des miracles Que Jean A présenté Et qu'on ne trouve Que dans son livre C'est un miracle Que Jésus a opéré Qu'on peut trouver Dans les autres évangiles Dans Matthieu On le trouve encore Dans Marc Et on le trouve Et on le trouve encore Dans Luc Mais l'évangile De Jean Est un évangile Un peu particulier Voilà pourquoi On le détache De trois premiers Évangiles Marc Dieu Marc Et Luc Les trois évangiles Les trois premiers évangiles Présentent la vie Les ministères De Jésus Christ D'un même point de vue On les appelle Les évangiles synoptiques Retenez ces mots Évangiles synoptiques Matthieu Marc Luc Parce que Ils présentent La vie de Christ Son ministère D'un même point de vue Mais Jean Est tout à fait particulier L'évangile Selon Jean Dès Le premier chapitre On le voit Que c'est particulier Il ne commence pas Avec la généalogie Jean ne parle pas De la naissance De Jésus Christ Jean commence Son évangile En disant Au commencement Étaient la parole La parole Était Dieu La parole Était Avec Dieu Amen Un évangile Tout à fait particulier L'évangile Selon Jean Jean écrit Pour prouver que Jésus Christ Il est le fils de Dieu C'est lui Le Christ Amen Et nous avons lu cela Dans Le second texte Jean chapitre 20 Verset 31 Mais ces choses Ont été écrites Afin que vous croyez Que Jésus Est le Christ Le fils de Dieu Et qu'en croyant Vous ayez la vie En son nom Donc Jean Son but C'est que Les lecteurs Puissent Croire Que Jésus Christ Est le fils de Dieu C'est lui Le Messie L'envoyé de Dieu Amen Amen Alors Celui qui a changé L'eau en vin Est votre Seigneur Il est votre Dieu Amen La présence De Jésus Dans la vie D'un homme Lui assure Le succès La réussite La présence De Jésus Dans la vie D'un homme Lui apporte La paix La joie La protection Et nous le voyons Dans cette histoire De Nos Des canins Eh bien Là où Jésus Est Il y a point d'échec Là où Jésus Règne Il y a point d'échec Notre Dieu Ne joue jamais Amen Oui La présence De Dieu Dans la vie D'un homme Ou dans une Communauté Est une garantie Contre le déshonneur Et L'échec Mais il revient À l'homme Ou à la communauté De placer Toute sa confiance En lui Au fils De Dieu Et de lui Laisser la direction Des choses Voilà C'est que Notre Si vous voulez Notre hypothèse C'est que nous allons voir Si Jésus Ne fut pas là Ce jour là Cette fête On dirait C'est un fiasco Je crois que Nous avons tous Participé À des fêtes N'est-ce pas Bissonnons Si Toute qu'il y a La fête Tout ça L'est la fête Même à ta Yauté directement Mes familles Naïo Toute n'est qu'on Naïo Et La fête C'est 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 Oui Il faut qu'il y ait La bouffe De repas Des bons repas Il faut qu'il y ait La boisson Il faut que les gens Boivent Ici À l'époque Pour les juifs Leur boisson C'était le vin C'était le vin Et Là Nous faisons tout On fait tout Pour qu'il y ait A manger On fait tout Pour qu'il y ait A boire Nous veillons Pour que Moutonion Soyez Na fête A A Mela Pour le faire, il y a une fête qui a été faite. Il y a une fête qui a été faite. Ce qui a été fait, il y a un résultat. Mais ce qui a été fait, il y a un contexte. Il y a un bon bière. Il y a un bon bière. Il y a un bon sucré. Il y a un bon chrétien. Il y a un bon sucré. Il y a un bon argent. 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 Alléluia. Il y a un bon argent. Il y a une fête qui a été faite. Mais au seul que c'est fait, c'est comme une première baisse quand même dans votre père et Grillez-vous en guérite, chacun d'autres pour nous et manger. Nous étions vraiment dans la fête de faire l' Sunday. Mais imaginez dans tes fêtes, vous avez desoltes aux garçons bienvenue dans les caractères avec les échanges. Ce sera plutôt si pour les enfants, ils ont des vêtements, ils ont des cadeaux, ils ont des cadeaux, ils ont des liens, ils ont des méritiers. Est-ce que vous allez être pour les époux ? Est-ce que vous allez être pour la famille ? Non seulement pour eux, même pour eux, ils ont conviés, pour les fêtes. Maman a dit, la soirée, la soirée, la soirée, elle a des cadeaux. La soirée, la soirée, la soirée, la soirée, la soirée, tout dépend. Maman a dit, de manière générale, ces choses ne manquent pas quand il y a une fête. Alléluia ! La soirée, c'est 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 la soirée. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Jésus, a opéré le premier miracle, là, au nos ? Une question qu'on peut se poser. Il n'a pas guéri les malades, mais son premier miracle est là-bas. Est-ce que c'était pour valoriser le mariage ? Parce qu'au début, il y a eu un problème, avec la chute de l'oeuvre. Mais nous voyons Jésus commencer là, son ministère. Donc, c'est la réponse que je peux proposer à cette question. Pourquoi ce premier miracle ? Onos. Il veut valoriser le mariage, donner de la valeur au mariage, parce qu'au début, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il était là pour lui donner la valeur au mariage. Et c'est lui qui était là, c'est celui qui a changé l'eau en vin, c'est lui l'instituteur, c'est lui qui a institué le mariage. Et il était là. Et dans ces récits, nous allons accorder une attention particulière à la requête de Marie, la mère de Jésus, qui a dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Et à l'ordre que Marie a donné au serviteur, au verset 5, lorsqu'elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Amen. Et nous allons nous pencher ensuite sur le miracle de Jésus. Le miracle que Jésus a opéré, il a changé l'eau en vin. Nous allons aussi considérer les paroles de l'ordonnateur du repas. Paroles adressées à l'époux. Mais d'habitude, on sert le bon vin. Et lorsque les gens sont énivrés, oui, ce détail-là nous prouve que ce vin-là était le vin fermenté. Amen. Et là, nous voyons que ceux qui ont la langue ont la langue, ils ont la langue, ils ont la langue, ils ont la langue, les vins sont moins bons. Et on peut dire que le miracle que Jésus a opéré, ce vin-là, était meilleur, était plus délicieux que le premier vin qu'ils ont bu. Alléluia. Et quand Jésus intervient dans une vie, quand Jésus change la chose, la nature des choses, c'est toujours magnifique. Alléluia. Quand Jésus vient dans une vie, quand Jésus opère quelque chose, eh bien, il le fait d'une manière que ça peut dépasser toute chose, en qualité. Et nous allons aussi considérer deux mots importants que Jésus a dit. Plutôt que Jean a mentionné les mots « miracle » et les mots « gloire », Jean dit, ce vin-là, le premier miracle, le premier des miracles de Jésus. Je vais lire ça exactement. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. C'est le premier mot que nous allons voir. Et le deuxième, le mot « gloire ». Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Bon, quelques mots encore sur l'évangile des gens. La particularité. L'évangile des gens est dominé par des entretiens privés de Jésus avec quelques personnes qu'on ne trouve pas dans d'autres évangiles. Jésus a eu, dans des entretiens privés, l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nous trouvons cela seulement dans Jean, chapitre 3. Dans l'évangile des gens, bien sûr. L'entretien de Jésus avec la femme samaritaine au bord du Pouy. Nous trouvons cela que dans l'évangile des gens. L'entretien de Jésus avec ses disciples et d'autres encore, ses disciples pendant la période de la Pâque. Jean, chapitre 13, 14. Jean, chapitre 15, 16. Nous voyons Jésus en entretien privé avec ses disciples. Voilà une particularité de l'évangile selon Jean. Disons quelque chose sur le mariage au Moyen-Orient. Il y a un mariage à Israël dans le Moyen-Orient. Il y a un peu différent à l'Église. Il y a un mariage à l'Église. Le mariage en Orient à l'époque de Christ a duré en moyenne une semaine. Donc, fêtez-nous la fête. Nous voulons fêter. Au moins une semaine. C'est pourquoi on parle les noces. Alléluia. Les noces. Ils sont appelés des noces. C'était des festins où les gens mangeaient et buvaient. Mangeaient et buvaient. Et il s'est déroulé souvent dans la maison du père et de l'époux. Il s'est déroulé souvent dans la maison des jeunes mariés. Et les fiancés devaient préparer une pièce pour accueillir son mariage. de son épouse. Là, c'est intéressant. Là, je vais relier ça. Dans Jean chapitre 14, verset premier, verset premier, jusqu'au verset quatrième. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, là où il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. L'Église est l'épouse de Jésus. Vous voyez bien vous ? L'Église est l'Église. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Il y a moi, dans Moukanda, dans Ephésiens, chapitre 5, l'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Donc, Jésus, il y a Jésus, l'Église est l'Église. Alors, c'est le devoir aussi de l'époux, de préparer une place pour l'épouse. Et dans Moukanda, il n'y a pas mariage aussi longtemps que la maison de l'époux n'est pas encore prête. prête. C'est pourquoi, il n'y a pas de maison, pas de mariage. Il y a un slogan qui dit, il n'y a pas de maison, mais il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de maison, pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Mais, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Je ne sais pas. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. ça, c'est un mauvais début de la vie congédale. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la nuit des noces. Alléluia. il faut il faut jouir totalement de ce temps-là de la nuit des noces parce que pas à mes parents vous êtes limités vous êtes limités vous êtes limités Amen je crois que vous comprenez n'est-ce pas peut-être pas à mes parents beaucoup l'amba n'est-ce pas une mamie de commune et puis bloc est belle mais c'est différent n'est-ce pas maman moi je suis là l'amba je suis là 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 ensemble j'ai dit je suis là 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 Alléluia Amen Dimension on a ya 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 nuit des noces ya maria ne de baneli et kozangabino Amen et c'est pire ce qui au bali au memi moi si na famille na yo hein babana n'est pas libre n'a wafet n'am se hume la bagola msana bagola mkana 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 na midi mais bukomin andaku ya mbali moi c'est un peu paresseuse hein t'y en a dix heures à zaka n'am et tout la critique et bandiga dans la première semaine dans la première jour non pas de maison pas de mariage alors faut vous préparer Alléluia le succès dans toute entreprise réside sur la bonne préparation faut vous préparer Alléluia voilà c'était juste une parenthèse je parlais un peu de noces comment ça s'est déroulé voilà c'est la fête les gens mangent les gens boivent on nous dit que jésus fut invité avec ses disciples ce n'était pas encore les douze disciples mais c'était les premiers disciples qu'il a appelé jésus a choisi les douze bien après et parmi les premiers disciples de jésus nous pouvons citer andré jean simon pierre philippe et nathanael alors pourquoi jésus était à ses noces la bible c'était mais nous pouvons supposer que celui l'époux était une parenté de jésus et surtout Marie était là et jésus aussi était là Alléluia et la présence de jésus dans ce mariage a sauvé l'honneur de cette famille et a sauvé même l'époux du déshonneur et a apporté la gaieté et la joie l'ambiance dans cette fête voilà la fête et a plus de vin le vin est un élément très important dans les noces et surtout au Moyen-Orient le vin même dans la bible est une boisson très significative très elle est un grand symbole et vous savez la bible dit que le vin apporte la joie Amen psaume 104 verset 15 le vin qui rejouit le coeur de l'homme oui il y a l'eau nous buvons l'eau mais dans le vin on trouve un goût qui n'est pas dans l'eau Alléluia quelque chose de particulier la boisson et nous avons toujours besoin de la boisson nous prenons parce que ça a quelque chose un goût particulier aussi Ecclesiastes chapitre 10 verset 19 on dit le vin rend la vie joyeuse Esaïe chapitre 5 nous parle du vin aussi il dit achetez du vin et du lait sans argent il faut suffisamment du vin de la boisson pour la réussite d'une fête c'est une manière d'honorer les invités et c'est une manière de prolonger aussi la fête Amen parce qu'imaginez une fête où il n'y a plus à manger il n'y a plus de la boisson mais quand il y a la boisson à boire les gens restent ils peuvent danser et rentrer boire reprendre encore la danse c'est quand il y a ces éléments là les mariés la famille sont honorés le vin est la chose qui ne devait pas manquer à la fête parce que c'était un grand besoin nous voulons porter notre regard sur Marie Marie était à cette fête et nous apprécions l'attitude de Marie il a remarqué qu'il n'y avait pas il n'y avait plus de vin et verset 3 nous dit le vin ayant manqué la mère de Jésus lui dit à Jésus ils n'ont plus de vin ils n'ont plus de vin donc pour Marie la solution était auprès de Jésus la solution devait venir de Jésus Alléluia et la solution à ton problème viendra de Jésus ne regarde pas un homme mais regarde à Jésus Christ Alléluia Jésus est la réponse au problème d'aujourd'hui Jésus est la réponse à ton problème je ne sais pas quel est ton problème j'aime ce chant qu'un musicien américain a chanté Jésus est la réponse Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui il est le chemin la vérité la vie oui oui Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui Jésus est la réponse au mot d'aujourd'hui Jésus est la réponse à tout problème que les hommes rencontrent dans leur vie et Jésus est la réponse à votre problème mais il faut savoir à qui il faut adresser votre requête nous n'adressons pas nos requêtes aux hommes ni aux prophètes nous adressons nos requêtes à Jésus Christ je le prends nous adressons nos problèmes non aux hommes ni aux prophètes ni aux pasteurs nous adressons nos problèmes nous présentons nos requêtes à Jésus Christ Alléluia à Jésus Christ je veux mettre attention le peuple de Dieu parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui dépendent des prophètes ils écoutent les prophètes nous sommes plus dans l'ancienne alliance où l'on se tourne vers les prophètes parce que vous vous êtes aussi un prophète d'une manière générale parce que vous avez aussi l'esprit de Dieu Amen Amen Est-ce que avez-vous reçu l'esprit de Dieu est-ce que l'esprit de Dieu ne peut pas parler en vous hein vous ne devez pas être esclaves des prophètes dépendre des prophètes moi je ne le ferai pas et même si vous recevez une parole d'un prophète la Bible nous dit de prouver tout esprit de retenir ce qui est bon et de nous abstenir de toute espèce de mal Alléluia quand tu as un problème la première personne à qui tu dois adresser ton problème c'est ton Dieu ton Seigneur Jésus Christ quelqu'un d'accord avec moi pour dire Amen moi je n'ai pas besoin d'aller confier mon problème au prophète pour qu'il me parle non non nous ne sommes pas dirigés par le prophète nous sommes dirigés par la parole de Dieu ainsi tu peux partager ton problème avec le pasteur il peut te donner le conseil mais même moi pasteur le conseil que je peux te dire non ne faites pas ça lorsque vous voulez vous voulez faire le mal hein vous voulez voler moi je te dis on ne vole pas vous voulez marcher dans l'impédition non la parole est là je suis je suis clair je serai clair et catégorique mais on a beaucoup de problèmes pour lesquels on ne doit pas dépendre de prophètes ils détruisent de famille aujourd'hui Alléluia nous avons le cas d'une soeur que nous suivons quelqu'un de sa famille avec un prophète le prophète dit que l'autre est là elle est sorcière alors voilà la famille détruite aussi il y a tel 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 problème les ânes de Kuna Yohana et vous croyez aussi à cela mais est-ce que toi Dieu t'a parlé qu'est-ce que Dieu t'a dit un jour alors que j'étais à la borne responsable des musiques il y a un frère qui était choriste il a dit pasteur j'étais encore en formation Dieu veut faire quelque chose de grand par nous nous serons des instruments d'un grand réveil au Congo et dans le monde et nous allons commencer à tenir des campagnes là-bas au pont Kassavobo le pont Kassavobo c'est là où on a construit le salle de Maté Binobana Génération et Asima il y avait un grand marché là au pont Kassavobo il y avait aussi un grand terrain où se tenaient des campagnes nous allons tenir des campagnes là-bas vous savez ma réponse ce Dieu qui t'a parlé qu'il me parle aussi Alléluia je ne peux pas m'embarquer dans une affaire lorsque Dieu ne me parle pas parce que tu dis que c'est Dieu va dire à ce Dieu là qu'il me parle aussi parce que moi je suis dans cette affaire tant que Dieu ne me parlera pas eh bien je ne vais pas croire à ce que toi tu me dis bon quelques mois étaient passés un jour je l'ai vu j'étais avec un frère nous sommes allés dans une banque là on se met avec caisse d'épargne Louis Mas nous avions un compte là pour la chorale et puis je l'ai vu venir à et puis je suis venu là bon le frère qui était avant maintenant il me dit qu'il est venu me chercher tout pour évangéliser quelque part dans les mêmes paroles qu'il m'a dit il a dit ça à l'autre frère aussi moi je dis à ses frères il ne faut pas troubler les autres personnes tu as ta vision à toi Dieu t'a parlé va commencer ton réveil et quelques mois après nous allons apprendre que l'instrument de réveil a engrossé une sœur d'une église en Gaba et quelques mois après ses frères a commencé à compter les oiseaux qui passent il a commencé à parler lui-même ses frères est devenu fou voilà en tout cas il est devenu fou est-ce que ma profession on est là qui est déjà débiée en folité imaginez si j'étais embarqué dans ces histoires nous avons besoin du discernement vous avez besoin du discernement Amen Alléluia moi je crois que Dieu vous a envoyé dans une bonne église Amen si quelque chose vous dépasse nous sommes là pour vous aider pour parler avec vous pour vous donner des conseils mais je crois que vous faites mal lorsque ton problème à toi ou ton problème de la famille tu ne le dis pas au passeur tu le dis à un certain prophète alors ta vie la vie de plusieurs est devenue un otage plusieurs sont un otage des prophètes sortaient de cette sortaient de cette prison là Amen vous n'avez pas besoin de des prophètes pour dicter des choses pour qu'ils vous parlent qu'ils soient des intermédiaires il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu le seul intermédiaire c'est Jésus Christ Alléluia Alléluia le seul intermédiaire c'est Jésus Christ c'est une très mauvaise habitude lorsque tu as un problème tu vas voir quelqu'un à bon attendre voilà alors Marie a su à qui parler elle a parlé à Jésus ils n'ont plus de vin ils n'ont plus de vin nous admirons la foi de Marie Alléluia Marie se comporte comme une véritable intercesseuse est-ce que le pouce savait qu'il n'y avait plus de vin c'est possible est-ce qu'il était peut-être dépassé par le poids de l'événement peut-être qu'il n'avait plus d'argent n'avait pas de moyens mais Marie a placé sa confiance en Jésus elle a cru que Jésus Christ était l'homme de la situation Marie a cru que Jésus Christ était la solution à la pénurie du vin je dis à quelqu'un que Jésus Christ est la solution à ton problème Alléluia pourquoi ne pas acclamer acclamer frère Jésus Christ est la solution à ton problème Alléluia comme on dit il y a des solutions auprès de Jésus Christ qui attend des problèmes auprès de Jésus il y a des solutions c'est la question qui a problème il y a Amen oui Marie est venu plaider au prix de Christ pour qu'il prenne en charge cette situation pour qu'il s'implique il y a des solutions Marie n'est pas découragée Marie n'était pas découragée par la réponse de Jésus parce qu'à première vue c'est comme alors qui a-t-il femme entre toi et moi mon heure n'est pas encore fête tout ce qu'il vous dira Alléluia fête tout ce qu'il vous dira oui malgré cette réponse qui semblait décourageante de Christ Marie dit au serviteur fête tout ce qu'il vous dira je crois que lorsque nous crions à Dieu de tout notre coeur Dieu ne reste pas insensible jamais Dieu reste insensible au cri de ses enfants Amen il est toujours sensible Dieu restera insensible s'il y a il y a un seul obstacle le péché mais si le péché n'est pas là et que son fils crie et bien Dieu restera sensible oui faites tout ce qu'il vous dira oui le miracle de Christ vient quand nous lui plaçons notre confiance et nous faisons ce qu'il nous dit de faire il y a toujours le miracle quand nous obéissons à la parole de Dieu rappelez-vous de la pêche infructueuse des disciples ils ont pêché toute la nuit ils n'ont rien reçu et après Jésus leur a dit jeter les filets du maître nous avons pêché jeter les filets mais selon ta parole nous jetons le filet ils ont y alléluia quand Jésus dit une chose sa parole apporte toujours des solutions et que le Seigneur dise une chose pour ta situation aujourd'hui Amen oui la réponse de Jésus à sa mère femme lorsque vous étudiez les mots hébreux ce n'est pas de l'impolitesse nous de notre culture ça ça sort comme c'est de l'impolitesse femme il vient du mot grec gunai il est difficile pour le lecteur moderne de comprendre la signification l'exacte signification de ce mot mais c'est au contraire une expression remplie de respect et d'affection la Bible la version anglaise de la Bible NIV New International Version traduit cela comme chère mère Alléluia chère mère qu'est-il entre toi et moi cette expression c'est tout simplement à exprimer une différence de point de vue et de et de relation l'heure de Jésus n'était pas encore là Jésus dépendait de son père Marie deva prendre une leçon pénible à savoir que Jésus s'était engagé à faire la volonté de Dieu le père et que l'heure où il s'est manifesté ne pouvait être décidé que par le père Amen ça ne pouvait que venir le père mon heure n'est pas encore venue dit Jésus le temps où Jésus devait se révéler lui-même n'était pas encore là se révéler comme le Messie se révéler comme le Messie alors Jésus à la demande de sa mère s'est impliqué il y avait à côté du soleil à côté du cambo et il y avait des vases il y avait six vases la Bible dit j'en dis oh il y avait là six vases de pierre de deux à trois ou trois mesures donc c'est à peu près 450 litres deux ou trois mesures donc à peu près 450 litres eh bien Dieu est capable d'opérer des miracles à partir derrière Alléluia la Bible dit Dieu ordonne et la chose arrive Amen Alléluia Dieu est capable d'opérer des miracles à partir de rien Dieu est capable d'opérer des miracles là où il n'y a que peu où il n'y a rien tu as quelque chose entre tes mains et à partir de ce peu là Dieu peut opérer des miracles Amen Quelqu'un peut dire Amen Alléluia Il est celui qui multiplie le pain puis aller si coton à coton à bâton Alléluia Alléluia Quelqu'un croit à cela qu'à partir de rien Dieu peut multiplier le pain et le poisson et c'est Jean qui nous rapporte encore ça ce miracle et laisse-moi vous donner des miracles que nous trouvons que dans Jean il y a sept miracles que nous trouvons que dans l'évangile selon Jean je devais vous donner ça à mon introduction quand je parlais un peu de quelques différences et l'eau changeait en vin c'est le premier miracle la guérison du fils d'un officier royal Jean chapitre 4 verset 46 à 54 c'est le deuxième miracle la guérison du fils d'un officier royal troisième miracle la guérison du paralytique de Bethesda Jean chapitre 5 verset 2 à 3 la piscine de Bethesda la multiplication de pain dans Jean chapitre 6 verset 4 à 13 j'aimerais bien lire ces quelques passages nous sommes dans Jean chapitre 6 après cela Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade une grande foule le suivait parce qu'elle voyait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade Jésus monta sur la montagne et là s'assied sur avec ses disciples or la Pâque était proche et la fête des juifs et enlevé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui Jésus dit à Philippe où achèterons-nous le pain pour que ces gens aient à manger il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire Philippe lui répondit les pains qu'on aurait pour 200 déniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoit un peu un des disciples André frère de Simon lui dit il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons mais qu'est-ce que c'est là pour tant des gens Jésus dit faites-les asseoir il avait dans ces lieux beaucoup d'herbe il s'assure donc au nombre d'environ 5 000 hommes Jésus prit le pain et rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient Alléluia la Bible dit autant qu'ils en voulaient et lorsqu'ils fuient rassasier Amen Lorsqu'ils fuient rassasier il dit à ses disciples ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde Amen et ils ramassèrent donc ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pètes d'orge après que tous eurent mangé ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde et Jésus sachant qu'il allait venir l'enlever pour faire le roi il se retirera de nouveau sur la montagne lui seul Amen à partir de 5 pains et 2 poissons 5 mille hommes là c'est seulement les hommes qu'on a compté sans les enfants donc c'était au-delà de 5 mille hommes à partir de peu Dieu peut opérer les miracles je dis qu'à partir de peu Dieu peut opérer les grands miracles Alléluia celui qui change l'eau en vin est votre Seigneur et celui qui multiplie le pain et le poisson est aussi votre Seigneur Alléluia placez votre confiance en lui merci Seigneur Alléluia donc je disais que le 7 miracles que Jésus l'eau changeait en vin la guérison d'un officier du fils d'un officier du roi la guérison du paralytique de Bethesda la multiplication de pain Jésus marchant sur le zoo Jean chapitre 6 verset 16 à 21 c'est le cinquième miracle nous sommes au cinquième miracle sixième miracle la guérison d'un aveugle née des naissances Jean chapitre 9 1 à 7 et enfin la résurrection de Lazare voilà les miracles que Jean nous rapporte notez que Jean ne parle pas de délivrance ou de l'exorcisme le fait de chasser les démons c'est pour la simple raison que Jean il est préoccupé par montrer à ses lecteurs que Jésus Christ il est le fils de Dieu Amen et comme nous allons le voir les trois premiers évangiles Matthieu Marc et Luc eux ils veulent ils présentent Christ qui vient avec le royaume de Dieu dans le monde pour chasser les ténèbres donc on parle de la pénétration du royaume de Dieu dans le monde Amen et là il y a confrontation avec le royaume du diable Amen voilà pourquoi on parle de fait de chasser les démons tout cela l'exorcisme donc Jésus a pris la situation entre ses mains il a demandé qu'on remplisse le vase et après l'eau était changée en vin et ce vin là était le meilleur vin Amen et nous pouvons dire le vin nouveau est le meilleur Alléluia vous savez aujourd'hui dans le monde il y a des spécialistes de vin je ne sais pas comment ils peuvent je le vois parfois dans les documentaires par le le parfum du vin ou l'odeur par le goûter et mais le vin nouveau parce que j'ai celui qui a opéré ces miracles c'est le créateur de toutes choses Alléluia votre Seigneur celui qui a changé l'eau en vin et le créateur aussi de l'univers Amen tout a été créé par lui et pour lui Amen et change la nature des choses et le vin nouveau qu'on a servi était meilleur était délicieux et parlons de miracle et de gloire Jean là où nous lisons miracle dans Jean c'est Semeion en grec ou signe Jean préfère parler des signes ou des oeuvres de Jésus oeuvres viennent du mot grec éga mais les évangiles préfèrent plus de parler du mot grec dynamis dynamis traduit par miracle ou puissance dans le 3 premier évangile Matthieu marque Luc les miracles sont des actes de puissance qui manifestent la pénétration du règne et de Dieu des actes de puissance qui manifestent la pénétration du règne et de Dieu dans le soir les miracles de Jésus ne sont pas des preuves extérieures de ce qu'il dit mais des actes par lesquels il établit le règne de Dieu et défait Satan donc les 3 premiers évangiles Matthieu marque Luc et bien nous parle de la victoire du royaume de Dieu sur le royaume du diable nous parle de la défaite de Satan les démons sont chassés les démons peuvent dire qu'y a-t-il entre toi et nous notre temps n'est pas encore venu mais pour Jean les miracles qu'il opère Jésus dans l'évangile des gens les miracles que Jésus opère rendent témoignage de la présence et de la puissance de Dieu en lui la présence et la puissance de Dieu en lui vous savez cette parole que Nicodème a dit à Jésus dans Jean chapitre 3 verset 2 je peux lire cela les deux premiers versets Jean chapitre 3 mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème un juif un chef de juif qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu naît avec lui Amen donc dans Jean les miracles que Jean ont cette signification de Jean par rapport à Matthieu Marc et Luc qui veulent démontrer la pénétration du règne de Dieu dans l'histoire et le renversement du trône du diable mais Jean lui veut montrer en relatant les miracles que Dieu était présent en Jésus la puissance de Dieu était présent en Jésus qu'il est vraiment le fils de Dieu est-ce qu'on peut dire Amen Amen pour Jean les miracles les œuvres puissantes de Jésus authentifient sa personne sa mission et démontrent la présence agissante et miraculée de Dieu dans ses paroles et dans ses actions il y a un deuxième mot que Jean dit ici tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles qu'il fit il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui et Amen les signes rendent témoignage à Jésus et révèlent sa gloire donc ça sa gloire la gloire de Dieu Amen Amen la gloire de Dieu les miracles font éclater la gloire de Dieu manifestation visible de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu celui celui qui a changé l'eau en vin est votre Seigneur celui qui a changé l'eau en vin est ce matin au milieu de nous celui qui a changé l'eau en vin veut faire quelque chose dans sa vie et l'attitude de Marie et la foi et adressez votre requête à lui et à lui seul et faites ce qu'il vous dira Amen que Dieu vous bénisse que Dieu entre dans ta situation que Dieu opère un miracle dans ta vie ce matin celui qui métouplit les 5 poissons les 2 poissons pour nourrir des milliers de gens est votre Seigneur le peu que tu as il peut le bénir Amen gloire soit rendue à Dieu levons-nous tous ensemble Only you are holy Only you are holy Lord